Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup à Compliment Pro pour m'avoir invité, en fait, c'est toujours intéressant d'avoir des initiatives, en fait, à la fois d'initiatives privées et de rencontres avec des chercheurs publics. Donc, moi, je suis psychiatre, enseignant et chercheur à l'université d'Aix-Marseille, donc à Marseille, et je suis aussi auteur et conférencier. Donc, j'ai rédigé, en fait, des livres. Ce que je vais vous présenter, en fait, c'est le contenu de mon dernier ouvrage, en fait, qui s'appelle « Bien manger pour ne plus déprimer ». C'était un petit clin d'œil au livre « Méditer pour ne plus déprimer » de mon ami Christophe André. Et, en fait, donc, on voulait aussi rassurer les gens sur le côté accessible des données. Donc, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est des choses qui ont été vulgarisées dans cet ouvrage. Il y a deux parties, et ça, c'est un des retours qu'on me fait beaucoup, qui a été très apprécié. C'est que j'ai distingué, en fait, des parties grandes publiques avec les messages principaux et des parties plus détaillées et étayées sur le plan scientifique à viser des professionnels ou des personnes qui veulent devenir, entre guillemets, expertes du domaine. Et pour démontrer aussi le côté solide des données que je vais vous présenter aujourd'hui, ça, c'est, je pense, très important, parce que dans beaucoup d'ouvrages de vulgarisation publiés encore aujourd'hui, on trouve des erreurs ou des choses qui ne sont pas supportées par les données de la science. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, finalement, on ne peut même pas toujours se fier, en fait, à l'étiquette de l'auteur. Ce n'est pas toujours un gage de la valeur scientifique de ce qui est présenté dans l'ouvrage. Et puis, même à l'intérieur d'un même ouvrage, il peut y avoir des choses très bien étayées scientifiquement, et puis d'autres qui le sont beaucoup moins. Alors, aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est aussi le contenu des séminaires que je donne aux internes à la Faculté de médecine d'Aix-Marseille. Et puis, je propose aussi des formations pour les généralistes et les autres spécialistes qui sont intéressés, puis mes collègues psychiatres, bien sûr. Donc, j'ai choisi de me focaliser aujourd'hui sur le trouble mental qui est le plus fréquent, enfin, le premier, donc d'après l'OMS, en termes à la fois de prévalence, mais aussi d'impact sur le fonctionnement au niveau mondial, c'est la dépression. La dépression, c'est 264 millions de personnes dans le monde, probablement plus depuis l'épidémie Covid, parce qu'on voit qu'en France, actuellement, on est à 15% de personnes en état de dépression. C'est les chiffres de 2021 de l'adresse. Donc, c'est des chiffres extrêmement récents et inquiétants, qui montrent que la dépression a fortement augmenté, puisqu'on était plutôt autour de 7% quand on était en période pré-Covid. Donc, c'est considérable. Et une personne sur cinq, parmi nous, parmi les personnes qui n'ont pas fait de dépression, il y en aura un sur cinq qui fera une dépression en cours de sévue. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment tous concernés. Je pense qu'on connaît tous une personne qui a fait une dépression. Beaucoup d'entre nous en ont déjà fait une. Pour ceux et celles qui en ont fait une, je pense que quand on l'a vécu, on est particulièrement sensible à ce phénomène. Et on sait maintenant qu'il y a de nombreux facteurs qui sont impliqués. Donc, je le rappelle pour les personnes qui ne sont pas experts de la dépression. La dépression, c'est une maladie. Elle apparaît dans la classification internationale des maladies. Et donc, pour parler de dépression, en fait, il faut deux symptômes au corps, qui sont une souffrance morale ou une forte tristesse de l'humeur permanente, quasiment toute la journée, ou une perte de plaisir. Et ça, c'est de plus en plus fréquent dans les symptômes de dépression que l'on voit. Ce qu'on appelle l'anédonie, en fait, c'est la perte du goût des choses. Et ça, ça peut aller jusqu'à la perte carrément de l'élan vital. Et ça, ça peut s'associer à d'autres symptômes, qui sont parfois des conséquences ou des facteurs de maintien de ces deux premiers symptômes, comme par exemple les troubles du sommeil, qui sont souvent d'ailleurs le premier signe qu'on commence à aller moins bien sur le plan psychique. Ça peut être dans un cadre d'un burn-out, d'un harcèlement professionnel, par exemple, des réunions au soir, des difficultés à s'endormir. Ça peut être des réveils au milieu de la nuit, on n'arrive pas à s'endormir parce que justement, on est en état d'agitation mentale. Des problèmes d'appétit, et donc on va voir que ça va concerner directement notre sujet aujourd'hui. Mais je vais tout de suite définir ce qu'est la psychonutrition, pour qu'on s'entende bien. La psychonutrition, c'est l'impact de l'alimentation sur notre santé mentale. Ce n'est pas la même chose que l'étude des troubles du comportement alimentaire. Donc, on ne va pas parler d'anorexie et de boulimie aujourd'hui. J'anticipe s'il y a des questions là-dessus. Bien sûr, quand on a un trouble du comportement alimentaire, par définition, ça va impacter l'alimentation. Donc, ça va rentrer dans les effets de la psychonutrition. Mais si je fais une boulimie, en fait, je vais avoir tendance à me remplir d'aliments très caloriques et dans certains cas, avoir des conduites de purge, de vomissement. Tout ça va avoir des conséquences sur le corps, bien sûr, et donc sur la santé mentale, bien sûr. Mais notre sujet, c'est vraiment l'impact des molécules qui rentrent dans mon corps sur ma santé mentale. Et ça peut même aller très loin, parce qu'au-delà de l'alimentation, on pense bien sûr aussi à la consommation d'alcool, qui est un aliment, je le rappelle. L'eau est un aliment aussi. Donc, la consommation d'eau influence notre santé mentale. D'ailleurs, je précise tout de suite, puisqu'on n'y reviendra pas, que ça ne sert à rien de boire de l'eau embouteillée par rapport à la santé mentale. Et comme il y a un fort coût environnemental, en France, on a une eau du Robinette d'excellente qualité. Je l'ai encore vérifiée pour nous, à Marseille, mais c'est le cas. Là, on a parmi les critères les plus stringents de la qualité de l'eau dans les pays de l'Union européenne et dans le monde. Donc, autant en profiter. On sait en plus, on l'a vu cet été, à quel point l'eau est précieuse. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser des camions pour transporter des tonnes de bouteilles d'eau. On peut utiliser l'eau du Robinette pour la santé mentale. Après, pour les histoires de calculs rénal et d'autres choses, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais là, je parle vraiment de la santé mentale. Donc, la dépression, ça peut s'accompagner bien sûr d'idées suicidaires. C'est ça qui en fait l'urgence. Et c'est responsable, c'est la maladie qui s'accompagne du plus fort taux de suicide. Donc, on a amélioré les taux de suicide en France grâce à un système qui s'appelle Vigilance, les rappels des personnes qui ont présenté une première tentative de suicide. Mais il y a aussi toutes les personnes qu'on n'a pas réussi à atteindre avant qu'elles fassent leur tentative de suicide. Et il reste encore plusieurs milliers de personnes chaque année en France qui mettent fin à leur jour. Donc, la dépression, c'est vraiment un problème considérable actuellement en santé mentale. Alors, il y a des choses en fait qui sont très bien connues sur le plan du mécanisme de la dépression et qui en même temps sont remises en cause. C'est le principe dans toute science. C'est-à-dire qu'une théorie est utile pour développer des médicaments, des interventions et puis elle montre ses limites à un moment donné. Et là, en fait, on cherche une autre théorie plus globale, plus holistique, on pourrait dire, qui va intégrer cette ancienne théorie ou voire parfois la dégommer. Mais là, on est plutôt dans une phase d'intégration. Et donc, la théorie dont je parle, sur laquelle a reposé le traitement de la dépression pendant toute la deuxième moitié du XXe siècle, c'était la théorie monoaminergique. Alors, c'est un mot compliqué pour dire en fait que l'hypothèse était que la dépression venait d'un déficit de neurotransmetteurs, donc de molécules, d'hormones qui permettent aux neurones de communiquer entre eux dans le cerveau. Et que ça faisait remonter ces niveaux de neurotransmetteurs, on soignait la dépression. C'est comme ça que les antidépresseurs ont été développés avec succès. Et donc, il y a régulièrement des papiers, là, vous en voyez un à droite, qui dégomme les antidépresseurs. Mais ce n'est pas si simple que ça, en fait. Donc là, ce qu'on peut synthétiser de la façon dont on conçoit la dépression aujourd'hui, c'est qu'il y aurait à peu près 15% des patients qui répondent complètement aux antidépresseurs. Donc, ça veut dire qu'il y a 15% des gens, et on a vu sur les chiffres de prévalence, ça représente des centaines de milliers de personnes. Donc, il ne faut pas dire que les antidépresseurs, ça ne marche pas. Mais par contre, pour les 85% restants, soit il y a des réponses partielles, soit il y a des réponses fluctuantes dans le temps, soit il n'y a pas de réponse du tout. Donc, ça veut dire que les antidépresseurs ne sont absolument pas suffisants pour soigner la dépression. Et en fait, on sait que ça ne se limite pas à des problèmes de monoamine. Donc, on s'est focalisé avec les antidépresseurs sur la sérotonine et la noradrénaline, les deux hormones principales ciblées par les antidépresseurs. On a plus de mal avec la dopamine, parce que souvent, ce qui fait monter la dopamine, ça a soit un effet addictif, soit des effets qui engendrent des addictions comportementales comme du jeu pathologique, des dépenses inconsidérées, des choses comme ça. Donc, souvent, le médicament s'arrête d'être développé très rapidement, même dès le stade animal, quand on fait monter la dopamine. Donc, on trouve des systèmes indirects avec des agonistes dopaminergiques utilisés dans la maladie de Parkinson, par exemple, quand on veut agir sur la dopamine. On essaye aussi d'agir sur le glutamate, c'est le mode d'action de la kétamine qui est maintenant utilisé dans la pratique courante. Et puis, on est en train d'explorer d'autres molécules et tout ça cible le cerveau. Mais la grande prise de conscience, en fait, actuellement, ça, c'est l'étude, la deuxième étude dont je vous parlais, en fait. Juste un petit aparté pour dire, en fait, que dans cette étude qui a été publiée cet été, donc c'est vraiment l'actualité brûlante, les auteurs ont analysé tous les essais, en fait, qui évaluent les antidépresseurs, tous les essais qui ont été soumis entre 1976 et aujourd'hui à la FDA, qui est l'Agence du médicament américaine. Et c'est là qu'ils ont pu démontrer cette histoire des 15% et des 85% de patients. Donc, attention, je le rappelle, ça ne veut pas dire que les antidépresseurs ne fonctionnent pas. Ça veut juste dire qu'ils ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et moi, je suis en fait le responsable du centre expert dépression résistante de la région PACA. Et donc, tous les jours, on reçoit à l'hôpital adressé par leur psychiatre traitant des patients qui ne répondent pas suffisamment aux antidépresseurs. Donc, nous, c'est notre pratique clinique courante. On ne voit que ça. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'ils sont inefficaces. Alors, quel est le chénement encore, en fait ? La raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est la question du microbiote. Donc, tout le monde, ici, a entendu parler, bien sûr. Le microbiote, c'est un phénomène de mode, il faut le dire, médiatique, qui a perdu un peu de sa superbe avec le COVID et puis les différents événements mondiaux cette année, mais qui reste quand même très présent. Et dans les années 2010, en fait, la raison de cette explosion, et c'est comme ça que j'y suis arrivé, moi aussi, à travailler là-dessus, c'est que déjà en 2009, en fait, sont apportées des techniques de métagénomie. C'est une technique qui permet d'analyser notre microbiote. Le microbiote, c'est ce paquet d'un kilo de bactéries qu'on a dans l'intestin, en fait, à partir de l'intestin grêle et qui tapissent jusqu'au bout de notre côlon. Et en fait, ce film de bactéries qui tapissent notre intestin, il a de multiples fonctions. Moi, dans mes études de médecine qui commencent à dater, puisque c'était au début des années 2000, donc il y a une vingtaine d'années, on me parlait de flore intestinale, donc c'est comme ça qu'on disait à l'époque, maintenant, on parle de microbiote intestinal. Et la flore intestinale, c'était un épiphénomène, c'est-à-dire que j'en ai entendu parler dans une ligne d'un cours d'hépatogastro-entérologie et j'en ai absolument rien retenu. C'était pour des histoires d'antibiotiques et de flore, de dire, on peut réenrichir la flore après un traitement antibiotique ou les traitements antibiotiques peuvent induire des colites à clostridium difficile dont on parlera, qui sont des colites mortels. Donc, c'est le seul endroit où j'ai entendu parler de microbiote à l'époque qui ne s'appelait pas encore microbiote. Et puis, ensuite, dans toutes mes études de médecine de tronc commun qui ont duré 6 ans, j'ai eu 4 heures seulement sur la nutrition et c'est le cas encore des étudiants en médecine actuellement et donc ça, on essaye de renverser cela en promouvant ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans l'enseignement. Donc, moi, j'enseigne ça aux internes de psychiatrie et aussi au personnel non médical, les étudiants infirmiers et infirmières en pratique avancée. Alors, notre premier travail dans le domaine dans notre équipe a consisté en 2014 à faire un état des lieux d'un phénomène qui est un peu paradigmatique de l'axe intestin-cerveau que je vais vous présenter et qui s'appelle le syndrome de l'intestin irritable qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle, syndrome du colon irritable. Il y a plusieurs noms pour cela. En pratique, ce sont des personnes qui ont des inconforts digestifs, des douleurs digestives, parfois des alternances de diarrhées, de constipations ou que des diarrhées, que des constipations. Dans tous les cas, ces symptômes pourrissent leur vie, ils le disent très clairement en ces termes. Et ces personnes, en fait, on a pu le démontrer dans cette méta-analyse en 2014 qui est aujourd'hui notre papier le plus cité de tous les papiers que nous avons publiés, que les personnes qui avaient un syndrome de l'intestin irritable ont plus d'anxiété et de dépression que les autres. Et ce n'est pas juste le fait d'avoir une maladie chronique parce que toutes les maladies ne s'accompagnent pas de la même augmentation d'anxiété et de dépression. Notamment, on sait que les maladies inflammatoires s'augmentent plus de troubles mentaux et les liens entre l'immunité et l'inflammation sont parfaitement établis depuis 30 ans maintenant. C'est dans les années 90 qu'on a commencé à travailler sur le sujet. Ces résultats ont été répliqués dans une deuxième méta-analyse en 2019 par des collègues qui ont confirmé ces résultats. Donc maintenant, on sait qu'il y a une preuve épidémiologique chez l'être humain d'un lien entre un dysfonctionnement de l'intestin et d'une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Le microbiote, il évolue au cours de la vie. Je passe très rapidement là-dessus. Ce sont des données qui sont assez connues. On dit qu'il est formé dans les 1000 premiers jours de la vie, c'est-à-dire les 3 premières années. Donc, ils vont être importants. Il va falloir faire attention à la diversification alimentaire. On recommande actuellement, si possible, un allaitement pendant 6 mois, une diversification programmée, progressive. Donc, il y a des recommandations pour ça. Et puis, d'éviter tout ce qui peut altérer le microbiote. Donc, faire très attention aux antibiotiques à les réserver aux indications. Il ne faut pas non plus les mystifier. Ils peuvent sauver des vies chez l'enfant aussi. Il faut faire très attention. Et puis, surtout, faire attention à l'alimentation ultra-transformée, inflammatoire, qui, elle, va induire des troubles du microbiote chez l'enfant comme chez l'adulte. Mais l'enfant va être particulièrement sensible à cela parce qu'il y a des études qui montrent, notamment dans les études des troubles du spectre autistique, que les acides gras à courte chaîne synthétisés par le microbiote sont utilisés par le système nerveux central pour son propre développement. Je vous rappelle que le système nerveux central en fait provient du même feuillet embryonnaire que l'intestin et on va voir qu'il y a plusieurs choses qui relient l'intestin au cerveau. Au cours de l'âge adulte, le microbiote est plutôt stable s'il n'y a pas d'événements qui viennent le perturber comme des antibiotiques ou des gastro-entérites, par exemple. Et après, une gastro-entérite, la plupart d'entre nous récupère son microbiote initial. C'est ce qu'on appelle la résilience du microbiote. Mais on pense que pour certaines personnes, il y a un défaut de résilience et que des gastro-entérites ou des prises d'antibiotiques vont pouvoir intérer durablement le microbiote, d'où l'importance de la supplémentation après des prises d'antibiotiques qui est faite de plus en plus fréquemment par nos collègues chirurgiens généralistes. J'ai des exemples de patients qui m'ont vraiment rapporté que leur syndrome de l'intestin irritable avait été transformé par la prise d'ultra-levure, par exemple. Donc ça, c'est des expériences cliniques. Mais il faut garder cela en tête. Il y a vraiment des personnes qui ont des syndromes très handicapants et que la recherche a encore du chemin à faire pour aider toutes ces personnes. Donc le modèle théorique que je vous propose aujourd'hui, c'est un modèle qui connecte le développement de ce microbiote au cours de la vie, le développement du cerveau que vous voyez dans la deuxième ligne. Donc le cerveau, jusqu'à l'adolescence, il augmente ses connexions synaptiques avec une explosion, notamment dans les premières années de la vie, au moment de l'acquisition du langage, par exemple. Donc une très forte acquisition de compétences, de mémoire, d'enregistrement d'informations. Et puis au moment de l'adolescence, il y a un élagage synaptique. Donc en fait, c'est comme un arbre qu'on va tailler. Le cerveau va diviser par deux son nombre de synapses en ne gardant que les synapses efficientes, c'est-à-dire celles qui auront été validées comme efficaces dans le circuit du cerveau. Et on pense que c'est pour ça qu'une forte partie des maladies mentales se déclenche à la fin de l'adolescence et au début de l'âge adulte. C'est un des phénomènes explicatifs. Donc nous, la schizophrénie, le trouble bipolaire de l'humeur et la dépression souvent commencent en fait entre 18 et 25 ans, bien que ça puisse arriver plus tard dans le cadre de la dépression. Il n'y a pas d'âge pour faire un premier épisode dépressif. Ça concerne vraiment toutes les tranches d'âge avec des fluctuations d'une décennie à l'autre, par exemple. Là, sur la dernière décennie, il y a eu une forte augmentation des dépressions chez les jeunes. Et puis la décennie d'avant, c'était chez les 35-44 ans. Donc en fait, il y a vraiment des fluctuations dans toutes les tranches d'âge. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait une tranche d'âge plus à risque qu'une autre de dépression. Tout le monde est concerné. Un des nouveaux mécanismes d'action sur lequel on veut développer actuellement des traitements de la dépression, c'est les endocannabinoïdes. En fait, il y a eu une étude publiée en 2020 par des collègues français, l'équipe de Grégoire Chevalier, qui a fait le tour du monde puisqu'ils ont pu démontrer en fait dans un modèle animal, donc c'est un modèle de souris, bien sûr, on ne va pas demander à une souris si elle a envie de se suicider. Et dans ce modèle animal, en fait, il a pu être démontré qu'administrer un probiotique, c'est-à-dire une bactérie jugée bonne pour la santé, à forte concentration dans l'intestin d'une souris qui n'a aucune bactérie, puisqu'on peut faire naître des souris en conditions stériles, l'administration de cette bactérie améliorait non seulement les symptômes équivalents de dépression chez la souris, mais aussi les taux d'endocannabinoïdes au niveau du cerveau. Donc c'est une preuve de concept physiopathologique très importante pour le rationnel des différents traitements qui vont cibler le microbiote et qu'on va voir ensemble. Donc ce que l'on sait aujourd'hui, après ces dix années d'effervescence, c'est qu'il y a plusieurs voies qui relient l'intestin au cerveau. La première voie, c'est la voie sanguine que vous voyez à gauche en rouge, qui est très interconnectée avec la deuxième voie en gris qui est le système immunitaire. Donc en fait, quand le microbiote va être perturbé, ce film qui recouvre et nous protège au niveau de l'intestin va être altéré. Et par exemple, il peut être altéré par une alimentation inflammatoire. Il y a des émulsifiants par exemple dans l'alimentation qui vont altérer le mucus dans lequel vit le microbiote. Et ça, ça va augmenter la perméabilité de l'intestin. Et donc l'intestin qui normalement est un filtre imperméable qui laisse passer uniquement les nutriments va commencer à laisser passer des antigènes qui eux-mêmes vont créer de l'inflammation et perturber le système immunitaire. 70% de notre système immunitaire, il est consacré à nous protéger contre ce qui vient de notre alimentation. L'alimentation, c'est bourré d'agents infectieux qui sont dans l'environnement. Et la première fonction de notre système immunitaire, c'est de nous protéger contre ces agents infectieux alimentaires. Donc l'estomac, sa fonction, c'est de décaper, de stériliser le bol alimentaire. Et donc c'est pour ça que les probiotiques qu'on trouve dans l'alimentation, dans certains aliments fermentés comme la choucroute par exemple ou les yaourts, la majorité d'entre eux vont mourir au contact de l'acide gastrique. C'est la raison pour laquelle on n'a pas d'autre solution quand on veut administrer des probiotiques que de prendre des compléments alimentaires en fait encapsulés qui vont passer la barrière de l'estomac. La troisième voie en violet, c'est la voie endocrinienne qui est la moins explorée actuellement sur le plan scientifique puisqu'elle est peut-être plus compliquée aussi à explorer. Donc c'est l'idée que notre intestin libère des neurones qui sont très bien connus parce que c'est ceux qui sont en charge de régler la satiété, donc l'extinction de l'appétit et on a trouvé ces neurose peptides dans le cerveau et donc la question qui est actuelle brûlante c'est est-ce que ces neurose peptides jouent un rôle aussi dans le déclenchement ou l'entretien de troubles mentaux et est-ce qu'en visant ces neurose peptides on ne pourrait pas être efficace dans une partie des dépressions. Et la dernière voie qui est la voie du nerf vague en bleu en fait c'est la voie anatomique la plus évidente il y a 80% des informations qui vont de l'intestin au cerveau et qui sont traitées en permanence de façon inconsciente donc ça veut dire qu'en permanence mon cerveau est en train de traiter des informations qui viennent de mon intestin sans que j'en ai conscience bien sûr que sinon ça occuperait toute ma pensée. Il y a une boucle de rétroaction ça ne va pas que dans un seul sens et c'est la voie orange à droite qu'on appelle l'axe du stress que je pense nous avons tous testé au moins une fois dans notre vie quand nous sommes très stressés comme avant un examen par exemple nous avons tous fait l'expérience que ça pouvait en dire chez nous de la constipation ou de la diarrhée et ça ça vient du fait que l'augmentation du cortisol l'hormone du stress va augmenter le péristaltisme de l'intestin mais ce n'est pas le seul mécanisme d'action parce qu'on sait maintenant que le cortisol augmente la perméabilité de l'intestin donc cette perméabilité vous la voyez ici donc la boucle est bouclée avec ça c'est que quand on est soumis à un stress chronique et bien on va avoir plus tendance à avoir un intestin perméable fragile vulnérable et des problèmes de microbiote donc c'est un cercle vicieux et on sait que l'alimentation en seulement deux semaines peut modifier le microbiote donc la bonne nouvelle c'est que quand on passe d'un régime alimentaire qui est riche en sucre caché et en graisse saturée et en produit ultra transformé à un régime qui va être riche en protéines et en fibres qui elles sont anti-inflammatoires et bien en seulement deux semaines on va avoir des modifications du microbiote donc ça peut aller assez vite donc ça c'est un message d'encouragement pour favoriser les modifications du régime alimentaire donc ces mécanismes qui connectent en fait l'alimentation au cerveau ils sont de mieux en mieux connus je ne les ai pas tous abordés aujourd'hui parce que certains sont extrêmement fondamentaux et techniques avec peu d'applications dans la pratique clinique je me suis focalisé sur ce qu'ils nous servent tous les jours avec nos patients au centre expert dépression résistante donc ce que l'on sait en fait c'est qu'il y a des liens qui sont très bien établis entre le surpoids l'obésité l'inflammation et la dépression et que tout ce qui va perturber mon microbiote va augmenter mes perturbations immuno-inflammatoires on l'a vu c'était la voie numéro 2 ça va augmenter une protéine que nous dosons tous les jours au centre expert qui est la CRP ultra sensible la protéine C réactive ultra sensible j'insiste sur le ultra sensible parce que si on demande une CRP normale à son médecin ça va être une CRP qui va détecter une inflammation aiguë et on va rater toutes les inflammations de bas grade ce qui est le cas chez la majorité de nos patients donc il y a 60% de nos patients qui ont des CRP anormales et anormales ça commence à 1 mg par litre donc c'est très bas normalement la CRP elle est censée être indétectable l'inflammation elle peut être induite non seulement par un régime inflammatoire mais aussi par une sédentarité un manque d'activité physique ou par une exposition à la pollution atmosphérique au tabac ou à d'autres facteurs environnementaux le stress psychique va aussi induire de l'inflammation un stress chronique psychologique peut entretenir de l'inflammation donc il n'y a pas de distinction à faire entre le psychologique et le biologique entre guillemets ça c'est aussi un message très important encore trop de personnes pensent qu'il y a l'esprit d'un côté le corps de l'autre maintenant on est vraiment dans une vision une vision spinosiste dans la pratique de psychiatrie il y a une interaction permanente entre notre santé mentale c'est à dire notre vécu notre bien-être mental et le fonctionnement de notre corps l'un ne va pas sans l'autre alors cette diapose c'était simplement pour vous montrer qu'il y a des choses très sérieuses et très fondamentales qui sont faites sur ces liens et qu'il y a beaucoup de cascades moléculaires qui ont été identifiées on ne va pas rentrer dans le détail de la voie tryptophan qui nous réunit des différentes dysfonctions mitochondriales etc c'est des choses très fondamentales c'était juste pour que vous sachiez que ça existe et ça j'ai pu aussi le détailler dans le livre si vous voulez plus d'informations sur ces parties-là donc ce que l'on sait aujourd'hui et qu'on peut transmettre à toutes les personnes qui ont des problèmes liant l'alimentation à la santé mentale c'est qu'il y a une méta-analyse de très bonne qualité qui a été publiée en 2020 par une collègue le docteur Mathison qui montre que la consommation de légumes diminue de 9% le risque de faire une dépression donc j'insiste on est en préventif c'est extrêmement rare d'avoir des actions efficaces en préventif sur la dépression aujourd'hui on sait que ce qui marche en prévention de la dépression c'est-à-dire les meilleures choses à faire pour ne pas faire un épisode de dépression à l'avenir c'est avoir une alimentation anti-inflammatoire c'est ce qu'on va voir maintenant c'est l'activité physique pratiquer 2h30 d'activité physique modérée par semaine et malheureusement j'annonce que la marche ne rentre pas dans le compteur de l'activité physique donc c'est bien de marcher c'est bien de faire 10 000 pas par jour mais ce n'est pas suffisant il faut vraiment faire une activité physique qui va augmenter un peu le rythme cardiaque et donc ça va être une activité physique par exemple en groupe 2 à 3 fois par semaine par séance de 30 à 45 minutes ce qui permet aussi de créer du lien social parce qu'on sait que la fragmentation sociale est une source de dépression très importante et dans les autres choses qui ont démontré une efficacité dans la prévention de la rechute dépressive il y a aussi la méditation de pleine conscience qui fait partie des thérapies cognitives de 3ème génération et la psychothérapie d'une façon générale est très efficace pour prévenir la rechute de la dépression et je dirais même qu'il est indispensable que toute personne dépressive ait fait au moins une psychothérapie et que cette psychothérapie soit centrée sur la dépression je ne parle pas d'une psychothérapie simplement de parler de tout et de rien autour du table avec un psychologue mais vraiment d'analyser en fait les facteurs de maintien potentiel qui peuvent engendrer la dépression et notamment l'exposition des traumatismes de l'enfance qui peuvent se réactiver de façon inconsciente et donc ça ça se traite très bien dans des thérapies ciblées sur les traumatismes comme par exemple le NPR je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui c'est pour rappeler que l'alimentation elle s'inscrit dans tout un tas d'interventions qui sont au-delà de l'intervention médicamenteuse et que l'alimentation s'inscrit dans des modifications de mode de vie plus général plus complète l'autre bonne nouvelle c'est que la consommation de fruits diminue de 15% le risque de dépression vous voyez que par rapport à la prévalence de la dépression en France on parle de dizaines ou de centaines de milliers de personnes donc c'est vraiment des informations qui je pense devraient diffuser au plus haut niveau en fait et quand on regarde les recommandations de la Haute Autorité de Santé pour le traitement de la dépression il y a juste une ligne autour du mode de vie c'est vraiment très peu détaillé et ça c'est quelque chose pour lequel on milite et dans nos comptes rendus au Centre Experts Dépression Résistante on détaille ça dans des rapports qui peuvent faire parfois jusqu'à 25 ou 30 pages et donc je rappelle que ces centres experts ils sont saisissables par tout le monde de façon désectorisée mais sur un dressage du psychiatre traitant et donc il nous faut aussi des mails pour correspondre avec les psychiatres traitants et c'est ça qui peut parfois être un peu limitant pour l'adressage en plus du fait qu'on a énormément de demandes les modes d'alimentation alors là on a mis sur la diapo régime en fait le terme de régime moi j'essaye de ne pas l'employer autant que possible c'est juste par facilité de langage mais c'est un mode d'alimentation en fait parce que quand on entend régime souvent ça lève des résistances aussi bien chez les soignants que chez les patients parce que les gens entendent A le dernier régime à la mode ils entendent A attention les régimes ça induit des troubles du comportement alimentaire et c'est vrai chez les adolescents il faut faire très attention aux modifications alimentaires chez les adolescents là je parle bien des personnes adultes et âgées donc à partir de 18 ans on n'abordera pas aujourd'hui la question des enfants et des adolescents c'est une question qui est très complexe parce qu'il y a une puberté et une croissance en même temps donc on a très peu d'études chez les enfants et les adolescents donc je n'ai pas abordé ça aujourd'hui parce qu'on a déjà beaucoup à dire chez les adultes concernant le régime anti-inflammatoire la bonne nouvelle c'est qu'on a beaucoup d'épices qui sont anti-inflammatoires donc tout ça je le détaille dans l'ouvrage si vous voulez en savoir plus il y a notamment l'ail le gingembre et le curcumin qui sont des épices anti-inflammatoires et concernant le curcumin c'est très bien démontré dans des méta-analyses qu'on visait spécifiquement cette épice et il faut par contre la consommer avec du poivre c'est pour ça qu'il y a des compléments alimentaires de curcumin et pipérine parce que ça augmente par 20 l'absorption de l'épice sinon elle reste dans l'intestin donc on sait aujourd'hui qu'on peut recommander beaucoup de choses pour améliorer l'alimentation parmi ces choses nous au centre expert donc il y a eu des recommandations internationales qui ont été publiées en mars 2022 donc c'est extrêmement récent qui disent que tout patient qui présente une dépression doit bénéficier d'une supplémentation en oméga 3 en vitamine D et en zinc donc ça c'est dans les recommandations de la WFSBP et de la CANMAT deux associations savantes internationales de psychiatrie qui sont jugées plutôt rigoureuses en tout cas qui n'ont pas l'habitude de promouvoir des médecines qui ne sont pas basées sur les preuves donc j'insiste là-dessus c'est maintenant des choses qui sont dans la pratique conventionnelle on n'est pas en train de parler de pseudomédecine ou d'autre chose donc ça c'est des choses qui sont validées maintenant au niveau de la psychiatrie mondiale on peut recommander l'augmentation des légumineuses aussi pour augmenter les protéines végétales et tout en diminuant les protéines d'origine animale qui sont inflammatoires et donc ça se traduit par une diminution de la viande et même du poisson parce qu'en fait l'ANSESC ne recommande la consommation que d'une portion de poisson gras par semaine pour éviter les intoxications au mercure et donc ça veut dire aussi qu'on va avoir beaucoup de mal à avoir l'apport nécessaire en oméga 3 dans l'alimentation donc nous on supplémente systématiquement au centre expert les patients en oméga 3 et il faut des doses d'au moins 1 g de PRA et 400 mg de DHA donc c'est des doses qui sont plus importantes que la plupart des compléments alimentaires qu'on trouve dans le commerce donc il faut bien regarder les posologies pour prendre la dose adaptée à son besoin après nous on recommande de la supplémentation au long cours en oméga 3 pas en cure parce que souvent les personnes qui viennent au centre expert ont des motifs de carence en oméga 3 qui sont les mêmes que ceux de la population française ou même belge je n'ai pas les chiffres pour la Belgique mais en tout cas pour la France on sait que l'apport moyen des français en oméga 3 il est de 600 mg par jour alors qu'il devrait être de 2 g par jour donc c'est vraiment un fossé considérable on a moins du tiers des oméga 3 nécessaires dans notre alimentation et les oméga 3 c'est des composants très importants des neurones qui vont ce sont des fluides différents membranaires ils sont aussi anti-inflammatoires et on a vu les liens entre l'inflammation et la dépression donc pour toutes ces raisons-là et vu qu'ils ont un parfait profil de tolérance on recommande leur supplémentation systématique le problème qu'on a en France c'est qu'ils ne sont pas remboursés et bon ça revient à peu près selon les marques bien sûr il y a des variations de prix mais on peut trouver la dose suffisante avec la qualité suffisante pour à peu près 12 ou 13 euros par mois ce qui reste pour beaucoup de personnes accessibles donc il faut juste le prendre en compte dans le budget pour nous en France la vitamine D et le zinc sont remboursés donc ça c'est sur prescription médicale que ça peut se faire vous pouvez en parler à votre psychiatre ou à votre médecin traitant et puis donc ensuite il y a tout ce qui concerne l'augmentation de la consommation de légumes et de fruits dont on a parlé qui sont très importantes tout en faisant attention à ne pas consommer trop de fruits sucrés parce que le sucre rapide c'est toujours mieux que du sucre en poudre bien sûr mais parfois ça peut aussi faire des pics d'hyperglycémie avec des index glycémiques élevés et ça peut donner ensuite des hypoglycémies réactionnelles et ça ça va être contre-productif donc il faut faire quand même attention à consommer avec modération les fruits très sucrés comme par exemple le raisin alors je termine sur les traitements qui sont orientés sur le microbiote donc en fait un message très important des données scientifiques actuelles qui n'est encore pas assez connu c'est que les probiotiques ont prouvé leur efficacité dans le traitement de l'anxiété et de la dépression dans plusieurs méta-analyses je dis ça parce que je vois encore sur Twitter des personnes parler de fake med ou d'intox de bullshit en fait pour des compléments alimentaires à base de probiotiques alors si c'est argumenté sur la souche sur la dose sur la durée je suis ok si c'est juste de dire les probiotiques c'est du bullshit ça c'est pas vrai en fait ces méta-analyses sont de bonne qualité la première a été publiée par Richard Lillot qui travaille à New York et qui j'ai eu la chance de collaborer et donc c'était une méta-analyse qui a été publiée dans une revue à haut impact factor de bonne qualité et qui n'avait pas de biais de sélection qui avait un bon critère de screening et qui montrait un effet qui était entre léger et modéré mais en fait c'est la même chose qu'on trouve pour les antidépresseurs en fonction des populations qu'on inclut et donc c'est toujours la même histoire l'histoire des 15% de patients répandant aux antidépresseurs c'est la même chose pour les probiotiques il faut arriver à trouver à identifier les personnes qui vont bénéficier d'une supplémentation en probiotiques et ça on ne sait pas encore le faire métagénomique en pratique courante pour définir ce qu'est un microbiote sain et ce qu'est un microbiote perturbé donc ça, ça ne sert à rien de me contacter je le dis d'emblée ça ne sert à rien de m'envoyer des mails en me demandant des analyses de microbiote parce qu'on ne fait pas ça au centre expert ça ne se pratique pas en France actuellement dans d'autres pays il y a des laboratoires qui le proposent moyennant finance ça peut coûter entre 200 et 400 euros nous on ne recommande pas forcément ça parce qu'en fait on ne sait pas comment ces banques sont calibrées et du coup sur quelle population ces analyses de microbiote sont basées parce que ce sont des laboratoires privés donc ils ne publient pas leur méthode de calibrage et du coup on ne peut pas l'évaluer scientifiquement donc du coup on ne peut pas s'en servir donc ça peut être quand même intéressant pour certaines personnes d'avoir des indications mais pour nous en tout cas on ne peut pas le recommander dans le pratique courante et en pratique on dit quitte à y mettre de l'argent autant tester directement les probiotiques pour les personnes qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier nous en pratique on le recommande en deuxième intention après l'administration des oméga 3 de la vitamine D et du zinc et puis ça c'est aussi dans les recommandations de la WFSBP la Fédération Mondiale de Psychiatrie Biologique l'administration de probiotiques est aussi recommandée donc c'est une chose à garder en tête je termine sur une question qui m'est souvent posée aussi et qui malheureusement est actuellement en suspension c'est la question de la greffe de microbiote entre êtres humains donc plutôt que d'aller administrer des bactéries isolées en fait même à forte quantité est-ce qu'on pourrait pas carrément faire des transferts d'un microbiote d'une personne à l'autre donc ça ça a été très fortement ralenti en fait par l'agence du médicament en France parce que plusieurs laboratoires privés ont voulu se lancer dans l'aventure et en fait le risque infectieux est quand même non négligeable donc le risque de transmettre des maladies infectieuses d'un microbiote à l'autre notamment des virus et donc il y a eu un très fort renforcement des critères en fait de greffe et actuellement il n'y a pas de preuve d'efficacité en santé mentale on se doute bien avec toutes les données que je vous ai présentées qu'il faut le tester mais en tout cas en France les autorités réglementaires sont tellement fortes qu'il y a de fortes chances que finalement les résultats proviennent d'autres pays que de la France actuellement et en tout cas on ne le pratique pas quelle que soit la forme de dépression ça ne se pratique pas actuellement en France nous sommes en train de conduire une étude depuis maintenant deux ans qui s'appelle alimentale donc alimentation activité physique et santé mentale donc si ça vous intéresse je vous invite à y participer parce que ça prend une quinzaine de minutes seulement donc vous aurez le lien dans le PDF qui vous sera envoyé c'est quelque chose que vous pouvez diffuser largement parce que toutes les personnes de plus de 18 ans sont invitées à y participer qu'elles aient une dépression ou pas en fait le but c'est de comparer les personnes qui ont des dépressions celles qui n'en ont pas et de regarder dans leur mode de vie ce qui diffère mais de façon beaucoup plus fine que les données que je vous ai présentées vraiment on voudrait identifier un score en fait de nutrition et on a développé un questionnaire alimental spécifique qui pourrait devenir ensuite la référence en santé mentale pour évaluer la nutrition de toutes les personnes qui ont un trouble de santé mentale donc on a fait aussi une vidéo de présentation de l'étude si vous voulez en savoir plus donc je vous invite à y participer à la diffuser largement parce qu'on a besoin d'un grand nombre de personnes on a actuellement 7000 participants et on en vise et on en vise au moins 10 000 si possible même 20 000 en fait pour augmenter la puissance de nos résultats parce qu'on sait ensuite que l'étude sera publiée d'autant plus haut qu'on inclut beaucoup de personnes et qu'on peut extrapoler à plusieurs populations et on est en train de la conduire aussi au Canada et en Allemagne actuellement et puis il y a d'autres pays peut-être qui vont y participer donc si vous voulez la synthèse des données scientifiques que je vous ai présentées vous avez à gauche l'article qui est en open access donc en libre source en open source et puis donc le fameux ouvrage dont je vous ai parlé qui a été publié au printemps en fait on me demandait depuis des années une synthèse de toutes ces données à la fois pour les collègues pour les patients et leurs proches donc j'ai pu synthétiser tout ça et donc je suis ravi actuellement des retours que j'ai sur cet ouvrage parce que ça a été en fait un chemin de croix parce qu'il a été retardé avec le Covid et j'ai dû réactualiser toutes les données en fait qui sont contenues dedans parce qu'en fait le champ évolue très vite et donc voilà tous les six mois il y a des nouvelles études sur le microbiote sur l'alimentation qui sont publiées donc c'est un champ vraiment en plein essor et donc on n'a pas fini d'explorer tout ce qui peut être efficace dans la dépression là je vous ai présenté les données qui sont très bien supportées scientifiquement actuellement mais il y a encore d'autres nutriments d'autres compléments alimentaires qui peuvent aussi montrer une efficacité dans la dépression et on va pouvoir partir sur les questions réponses j'ai vu un certain nombre de questions passer je ne sais pas si docteur Fong vous avez pu passer sur certaines des questions si vous souhaitez commencer ou je vous les pose comme ça en fait il nous reste une minute donc ça va être on peut dépasser un petit peu de toute façon à mon avis on a un petit peu de temps pour dépasser en tout cas moi je suis encore disponible pour une dizaine de minutes je rappelle juste la posologie efficace dans la dépression c'est 1 g de PA et 400 mg de DHA donc 1 g de PA c'est pour la dépression et 400 mg de DHA c'est pour l'anxiété qui en fait est très fréquente donc c'est dans les mécanismes sur les troubles anxieux pourquoi est-ce que le PA ça marche sur la dépression pourquoi le DHA sur l'anxiété on n'a aucune réponse à ça il y a des hypothèses les hypothèses c'est que c'est le PA et anti-inflammatoire contrairement au DHA après il y a des hypothèses autour du fait que le DHA est peut-être plus instable et qu'il peut se dégrader plus vite parce que du coup il a plus de doubles liaisons bon après on rentre dans des trucs très physiopathologiques bon en tout cas dans des études c'est quand on administre plus d'un g de PA par jour qu'on a une efficacité sur la dépression et plus de 400 mg de DHA par jour qu'on a une efficacité sur les troubles anxieux et nous en pratique on recommande les deux parce qu'en fait dans la plupart des gélules on a une alliance de PA et de DHA donc il faut choisir à peu près entre 60 et 70% de PA et le reste de DHA et on a le complément alimentaire qui ne relance bien et puis après il faut regarder la posologie en fait pour atteindre le nombre de gélules nécessaires donc c'est plus que ce qui est recommandé par l'autorité européenne qui recommande 250 mg de consommation par jour mais là on parle du traitement d'une pathologie et par contre ce qui est recommandé c'est l'apport de 2 g de PA par jour et comme on a 600 mg en moyenne en France du coup ça fait 1,4 g par jour donc on est bien dans les doses de PA et de DHA que j'ai décrites après donc il y a des questions plus sur hormones tout ça donc ce sera peut-être au moment du syndrome des ovaires polycystiques pour l'immunité il y aura une conférence passionnante la semaine prochaine donc voilà je n'ai pas vu je crois d'autres questions alors moi j'en ai vu pas mal donc si vous voulez je peux vous les poser il y avait la rubrique chat et la rubrique questions à côté de toute façon pour rappel le replay est envoyé donc même si on déborde que certains doivent nous quitter ils pourront après regarder la partie questions réponses sur le replay effectivement je déco la partie questions j'avais vu que la partie chat donc est-ce que vous souhaitez aller regarder d'abord ou je vous en pose quelques-unes comme ça vous pouvez me les poser directement je pense qu'il y a plus de monde peut-être alors qu'est-ce qu'on peut commencer par quoi c'est ce qui concerne le microbiote puisque je vois qu'il y a des questions alors comment est-ce que la perméabilité intestinale peut affecter le microbiote et vice versa en fait le microbiote en fait protège de la perméabilité il y a plusieurs barrières au niveau de l'intestin on parle des trois barrières et le microbiote c'est la dernière enfin la dernière c'est la barrière de l'intestin et qui est influencée par le microbiote donc je ne sais pas si la question c'est les mécanismes précis entre les jambes sont serrées et le microbiote dans lesquels je n'ai pas la réponse mais par contre ce qu'on sait c'est quand il y a une dysbiose intestinale ça je ne l'ai pas expliqué donc la dysbiose c'est la perturbation qualitative du microbiote et bien en fait il y a des récepteurs en fait aux parois des bactéries qui sont situés sur la barrière intestinale donc on appelle les récepteurs NOD et les récepteurs TLR toll-like récepteurs et donc c'est très étudié actuellement ce qu'on en trouve aussi dans le cerveau et on essaye de comprendre en fait les mécanismes d'intestin des réactions mais en tout cas quand on regarde dans les modèles animaux et même chez l'être humain quand on a une perturbation du microbiote il y a une augmentation de la perméabilité de l'intestin alors le problème c'est qu'on n'a pas nous de marqueur pour doser la perméabilité de l'intestin en pratique clinique il y a la zonuline qui peut se doser dans certains pays j'ai une collègue allemande qui était venue me voir dans un congrès qui m'avait dit mais nous on fait la zonuline et en fait j'ai essayé j'ai pas trouvé le laboratoire à Marseille ne le fait pas et puis j'ai pas trouvé de normes standardisées je connais personne en France qui le fait donc du coup on n'a pas de marqueur de la perméabilité intestinale c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de réponses à apporter à cette question sur le plan de la pratique clinique est-ce que la prise des antibiotiques va détruire tout le microbiote ou alors est-ce qu'il est partiellement détruit ? partiellement heureusement parce que alors du coup si on décapète au microbiote les gens seraient à l'hôpital tout de suite on peut pas vivre sans microbiote un intestin stérile tout de suite on a vu toutes les fonctions du microbiote il y a des fonctions en termes de digestion d'absorption de nutriments enfin j'ai pas tout détaillé mais le microbiote ça synthétise des acides gras courtes chaînes qui sont en fait des carburants pour les colonocytes les cellules du colon s'il y a plus ces carburants ces acides gras courtes chaînes comme le butyrate et bien en fait les cellules du colon commencent à se manger entre elles littéralement c'est une autophagie donc en fait on pourrait pas vivre sans microbiote donc heureusement les antibiotiques ne décapent pas la totalité des bactéries c'est juste un pourcentage des bactéries et ça revient très vite après l'arrêt des antibiotiques mais par contre on pense que chez certaines personnes il y a un défaut de résilience du microbiote et c'est cette résilience qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui pourquoi il y a des personnes qui ont une résilience pourquoi d'autres n'en ont pas et on pense que c'est ça qui pourrait expliquer beaucoup de déclenchements de troubles dans l'axe intestin sable d'accord ok est-ce qu'un stress brutal peut provoquer une dépression brutale qui perdure ? plutôt en lien vraiment avec un stress il y a beaucoup au moins la moitié des dépressions qu'on voit nous ont un début brutal donc dans une circonstance souvent d'un événement très stressant en particulier qui est ciblé ça peut être le fait d'avoir été exposé à du harcèlement dans une réunion de travail le fait d'avoir vécu une rupture sentimentale d'avoir appris le décès d'un proche enfin voilà ça fait des choses mais en fait qui révèlent une vulnérabilité antérieure en fait c'est une question qui avait été posée dans le chat aussi c'est qu'il y a toujours des événements psychologiques quand on retrouve enfin on est tous soumis à des événements stressants dans nos vies avec plus ou moins d'intensité d'événements stressants mais par contre notre vulnérabilité au stress elle varie d'une personne à l'autre et parmi les facteurs de cette vulnérabilité il y a le microbiote et pas que bien sûr il y a aussi le fait d'avoir correctement enregistré par exemple les traumatismes il y a ce qu'on appelle la thérapie de reconsolidation de la mémoire qui font partie des thérapies ciblées sur les traumatismes qui font que certaines personnes après un traumatisme en fait certaines personnes vont se remettre du traumatisme en disant je m'en sors plus fort j'ai appris quelque chose ça va être une leçon enfin je vais de l'avant et d'autres personnes en fait vont sombrer dans la dépression l'alcool ou d'autres choses et on essaie de comprendre ce qui fait la différence entre les deux il y a des facteurs psychologiques comme la capacité à ressentir la gratitude donc ça c'est des choses qui se travaillent en psychothérapie ciblées et puis il y a d'autres facteurs qui probablement incluent l'alimentation l'activité physique tout ça avec un rôle sur le microbiote directement ok alors est-ce qu'on a un lien entre microbiote dépression maladie neurodégénérative et un petit peu en lien aussi est-ce qu'on peut traiter les intestins pour guérir une sclérose en plaques donc j'ai fait en fait un chapitre sur les maladies neurodégénératives dans le livre donc je vous invite à aller regarder parce que c'est une réponse qui va être nuancée donc je ne pourrais pas vous répondre de façon satisfaisante de façon rapide parce que les études ne sont pas toutes dans le même sens oui on pense qu'il y a un lien entre la raréfection du microbiote à l'âge où ça se produit donc c'est après plutôt 65 ans et des troubles neurodégénératifs comme les démences et la maladie de Parkinson donc là il y a des études là-dessus rien sur la sclérose en plaques à ma connaissance mais c'est juste à ma connaissance et ça va très vite en chant de la littérature donc je ne mettrais pas ma main en poupée non plus parce qu'en fait la sclérose en plaques c'est une maladie qui est très proche des maladies mentales dans le sens où elle s'orange chez des individus jeunes qu'elle a un fort composant immunologique comme les maladies mentales et qu'elle a des formes en poussée des formes récurrentes des formes chroniques invalidantes donc en fait c'est la même chose dans la dépression donc en fait on a trouvé des liens avec des virus comme les endo-rétrovirus les HERV qu'on retrouve à la fois par exemple dans la sclérose en plaques et dans certaines maladies mentales sévères et donc il y a encore beaucoup à comprendre sur les mécanismes de cette maladie donc nous on ne voit quasiment pas de gens qui ont des sclérose en plaques au centre expert c'est juste parce que ça n'arrive pas il n'y a pas d'association entre la dépression résistante et la sclérose en plaques mais par contre oui il y a peut-être des liens entre le microbiote et la sclérose en plaques mais moi je ne suis pas neurologue je ne suis pas du tout expert de ce sujet ok j'avais une question aussi concernant alors que pensez-vous des champignons type psilo ou psilocybin dans le traitement on sort du domaine du microbiote donc en fait sauf peut-être pour le champignon mais ce n'est pas vraiment une partie alimentaire c'est qu'en fait ils contiennent des composés qui ont une action au niveau du cerveau directement c'est-à-dire qu'en fait il y a de la psilocybin donc j'ai fait une vidéo dessus sur Youtube donc je vous invite pour les personnes qui sont intéressées donc j'ai créé une chaîne à mon nom qui s'appelle Guillaume Font je n'avais pas d'idée pour pas d'autres idées à l'époque je l'ai créé en 2017 je n'avais pas dit maintenant non parce que je ne savais pas trop où j'allais aller dans le contenu des vidéos et donc j'aborde cette question-là dans une vidéo qui est sortie en fait il y a un mois donc je refais l'état des lieux pour les personnes qui veulent savoir les données scientifiques autour de la UASCA la psilocybine le LSD et la santé mentale en fait qui produisent des résultats très intéressants en santé mentale donc la réponse c'est oui et surtout pour la psilocybine c'est celui qu'on attend avec le plus d'impatience pour améliorer le traitement de la dépression notamment il y a eu deux essais contrôlés de très bonne qualité en 2021 qui ont été publiés un avec la psychothérapie et un en administration seule sans psychothérapie versus placebo et dans les deux cas en fait il y a eu une preuve d'efficacité de la psilocybine donc ça a l'air très bien tolérée et efficace sur le long terme donc il y a vraiment beaucoup d'avantages à cette technique par contre le mécanisme d'action il n'est pas connu on ne sait pas si ça passe par l'agonisme des récepteurs 5HTA2 ou par un effet qui serait sur la synchronisation des neurones des choses plus fondamentales qui sont en cours d'exploration donc voilà il y a beaucoup de questions qui restent en suspens ok est-ce qu'une intoxication alimentaire ou campylobactère peut-elle perturber un microbiote pour le reste de la vie si elle a été contractée par exemple à l'adolescence je ne sais pas on ne sait pas tout est modulable on a vu que le microbiote ça part tellement dans tous les sens en fait j'aurais envie de dire oui par argument parce qu'en fait je renverserais la question disant prouvez-moi que ça ne puisse pas arriver et on ne peut pas le prouver que ça ne puisse pas arriver c'est-à-dire que ça paraît plausible d'un point de vue du mécanisme après la question c'est combien de personnes ça pourrait concerner et puis ça on n'a pas la réponse à ma connaissance après moi je travaille en santé mentale donc je ne connais pas toutes les données du microbiote je ne connais que les données qui font le lien entre l'intestin et le cerveau donc c'est un petit champ là on l'a vu dans les sujets des autres présentations la semaine prochaine vous allez voir plein d'autres études de microbiote la semaine d'après aussi donc je n'ai pas fait le tour de toutes les données et selon vous est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord veiller à réparer la muqueuse intestinale avant de venir supplémenter et donc créer en semencer avec des probiotiques ? oui en semencer des probiotiques peut améliorer la réparation de la muqueuse intestinale mais bien sûr si la muqueuse a été détruite du coup on peut imaginer qu'il y a un problème de développement du probiotique au niveau local et que ça puisse expliquer l'inefficacité du probiotique je suis d'accord d'accord une personne qui demande si votre livre est intéressant au sujet de l'anxiété également oui j'aborde tous les trous de le manteau parfait il y a aussi des données sur la schizophrénie l'hyperactivité de l'enfant l'autisme les démences voilà et je me suis limité là parce que je n'ai pas fait la neurologie par contre il n'y a pas le Parkinson la sclérose en plaques dont on a parlé tout ça ok très bien très rapidement deux trois petites questions qu'il y avait sur la plateforme Compliments Pro qui est disponible aussi pour les naturopaths j'ai eu beaucoup de questions là-dessus donc tout à fait ouverte aussi pour les naturaux n'hésitez pas à justement aller sur le lien pour pouvoir réserver une démo parce qu'il y a eu plein de questions sur les compléments alimentaires aussi qui ont été présentés mais je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail sur tout ça et comme je vous l'ai dit donc si vous faites une petite présentation il y aura un appel vraiment simplement une présentation personnalisée on va dire de la gamme et vous pourrez poser toutes vos petites questions là-dessus donc on a fait un petit tour des questions déjà je ne sais pas si vous voulez prendre encore un petit peu de temps pour répondre pour répondre alors de quoi peut-on alors de quoi peut-on alors j'avais mis j'en ai mis quelques-unes de côté c'est une question de plus de monde je ne sais pas alors celle-ci je ne voulais pas poser au bout de combien de temps en traitant l'intestin peut-on guérir une anxiété une immunité ou une basse inflammation est-ce qu'on parle de semaine est-ce qu'on parle de mois effectivement c'est une question très intéressante je l'avais lu j'ai oublié d'y répondre en fait je ne peux répondre que par ce qui a été publié scientifiquement il est donné des études sur les probiotiques elles sont entre 8 et 12 semaines et elles montrent une efficacité à partir de 8 semaines pour la plupart des études il y en a même où il y a une efficacité plus précoce à partir de 4 semaines mais toutes les études se donnent au moins 8 semaines pour évaluer l'efficacité d'une intervention sur le microbiote donc c'est la durée minimum qu'on peut se donner pour évaluer l'efficacité et puis aller jusqu'à 12 semaines éventuellement et puis en fait ce que je dis après il y a la question est-ce que je continue est-ce que j'arrête c'est comme pour tous les traitements c'est-à-dire on peut faire un test d'arrêt et si les troubles réapparaissent c'est peut-être une indication qu'il faut prendre le complément au long cours ce qui peut avoir un certain coût donc on a parlé des problèmes d'observance aussi par rapport à ça donc voilà il faut regarder un peu tout ça et ça c'est au cas par cas en fonction de l'histoire de chaque personne est-ce qu'il y a eu qu'un seul épisode de maintien comment est l'alimentation bien sûr tout ça c'est dans le cadre de modifications alimentaires et de la reprise d'une activité physique donc c'est tout ça qu'on fait au Centre Expert des Présents Existantes ok impressionnant écoutez merci beaucoup d'avoir répondu aux questions pour les personnes encore présentes n'hésitez pas justement à aller vous renseigner sur l'étude alimentaire et donc vous inscrire et pour rappel le docteur Guillaume Fon a écrit un livre sur toutes ces thématiques intéressantes Bien manger pour ne plus déprimer donc je vous invite également à aller feuilleter tout ça pour en savoir plus disons merci docteur Fon d'avoir été avec nous aujourd'hui c'était vraiment hyper intéressant très clair et pour rappel de toute façon je vous envoie le webinaire en replay la présentation en PDF donc ne vous en faites pas s'il y a des informations que vous n'avez pas pu noter merci pour tous les commentaires très encourageants sur la conférence ça me fait très plaisir oui ça va être plein de chouettes interventions aussi au niveau du chat donc ça fait plaisir merci vraiment à tous je vous souhaite un très bon appétit très bel après-midi à très bientôt et au revoir les enfants à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada